Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon motorisé que j'ai à vendre. On peut voir ici d'un côté. Ici on a la trappe pour ouvrir la valve pour les égouts. À côté la grosse trappe qu'on voit ici c'est la génératrice. En passant j'ai aucune idée si elle fonctionne, je ne m'en suis jamais servi. Au-dessus il y a deux trappes d'accès au réfrigérateur. Anciennement qui était trioué et qui rendait un réfrigérateur de maison. L'entrée électrique. Vous pouvez voir le double roux. Ici c'est une trappe pour mettre deux batteries pour la génératrice. Il n'y a pas de batterie dedans, je vous avertis tout de suite. Ici on a le chauffe-eau. Lui est fonctionnel. Présentement rempli d'antigel. On a ici la trappe d'accès pour le réservoir de propane. Une grande trappe ici qui est un espace de rangement simplement. Les six mœufs sont récents. Je vais essayer de vous en montrer un. Vous pouvez voir qu'ils ne sont pas usés, qui ne sont pas secs, qui ne sont pas tout craqués. Ils sont encore en excellent état. La suspension a été renforcée aussi. Si on vient voir dans l'espace avant, quand on ouvre le grillage en avant, on voit seulement le radiateur et la batterie. La batterie je l'ai remplacée l'an dernier. Elle était neuve l'an dernier. C'est encore très très bonne. Je voulais voir d'ensemble qu'est-ce que ça donne du devant. Ça donne ça comme ça. Le pare-brise du côté conducteur est craqué. Ça se remplace assez bien. On me parlait, dans les spécialistes, d'environ 250$. On peut regarder l'autre côté. Vous voyez l'auvent qui a 20 pieds de long. On peut le dérouler tout simplement en tirant sur la courroie. Un bel auvent. Ici, on a l'accès à un des réservoirs à essence. L'autre accès à l'autre réservoir à essence, c'est en arrière de la porte. Voyez-vous, c'est un Allegro. C'est une structure qui est toute en aluminium. Le plafond est une structure en aluminium, pas en bois comme certains autres. Ici, on a la sortie d'air chaud du chauffage. Ici, on voit dans le pare-choc arrière, il y a le tuyau pour les égouts. Il y a un attache remorque 2 pouces carrés standard. On a l'entrée d'eau courante et l'entrée de la réserve à eau à l'arrière. Vous allez voir l'arrière, ça ressemble à ça. On va se diriger maintenant à l'intérieur. On va attendre un petit peu. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Ça, c'est le derrière. On voit ici la table avec les espaces de rangement au plafond partout, avec les haut-parleurs pour le radio, évidemment. Si vous regardez autour du pied de la table, il y a une des sorties de chauffage. Il y en a une autre qui se trouve tout de suite à l'entrée et une autre qui se trouve dans la salle de bain. Excusez pour la salle de bain, on se prépare pour les vacances et il y a beaucoup de bagages de vacances. Ça vient avec... Hop, attendez un petit peu. Je vais ouvrir la lumière. Ça vient avec un bain, avec la douche, avec la toilette, l'évier, la petite trappe de chauffage dont je vous parlais qui est là en brun. Avec un ventilateur au plafond. En rentrant ici, la grande porte qu'on voit, c'est un débarras. Présentement, il est plein parce qu'on prépare les vacances et encore une fois. On peut voir la dépense. Il y a des petits tiroirs. Le détecteur de monoxyde de carbone, évidemment. Prise de courant en bas là. Ça ici, je l'aime bien. C'est un tiroir où on mettait les conserves. C'est bien fait. Ça va très bien. Le réfrigérateur qui est très propre. Pas de moisissures. Il fonctionne très bien. On a le poil à quatre ronds avec son fourneau, évidemment. Le poil qui fonctionne très bien également. On a le réfrigérateur électrique. C'est sûr que ça prend toujours quelques secondes avant que le gaz mort. Vous voyez, ça allume. Ça prend quelques coups. Pour les autres, ça va être moins long un peu. Vous voyez, il n'y a pas de magie. Les quatre ronds fonctionnent très bien. Pour le fourneau, il faut l'allumer à la main avec un briquet à barbecue. Au-dessus de ces quatre ronds-là, on a la hotte de poil avec le ventilateur et la lumière. En haut, on a un vrai four à micro-ondes de roulotte avec sortie d'air chaud en haut, avec l'air évidemment. Si on regarde vers en avant, vous m'excuserez, il y a un petit problème électrique. Il y a quelques lumières du plafond qui ne fonctionnent pas. J'ai identifié le problème. Je n'ai pas eu le temps de le réparer. C'est un connecteur sur la boîte d'alimentation qui lousse un peu. Si on regarde au plafond, on a l'air climatisé. On vient le mettre high comme ça. Et on a tout de suite un beau petit courant d'air frais. L'air climatisé fonctionne très bien. Un petit peu bruyant. C'est normal avec l'âge. Ça ne soit pas parfait parfait, mais il fonctionne très bien. Vous avez des espaces de rangement le long du plafond tout le tour. Encore des tiroirs en dessous de l'évier. L'évier de la cuisine a été remplacé. C'est un évier avec douche à mobile, comme vous pouvez constater. C'est flamant neuf. Ça fonctionne très bien. Vous avez la petite switch ici. Quand vous servez du réservoir, il y a une pompe à l'arrière. En dessous du lavabo. Ça va activer la pompe. Pour coucher, il y a la table qui se descend et qui fait un lit pour deux personnes. Et ici, les grands divans. Il va avoir... Si vous voyez, le fond se divise en deux parties. Et ça va se rapprocher vers le milieu des deux bords pour faire un grand lit qui occupe tout l'espace. Ça va nous faire un lit king à ce moment-là ici. Si on s'en va au poste de commandement, bien... C'est assez standard, là, les cadrans. Le moteur. Là, j'ai ouvert le compartiment moteur pour vous montrer. C'est un moteur Dodge 440 pouces cubes avec carburateur à 4 barils. Avec une transmission automatique à trois rapports. Qui est fonctionnel. Vous pouvez partir avec. Je vais vous le partir. Vous voyez, il fonctionne bien. Vous voyez, il fonctionne bien. Il y a l'espace pour mettre un téléviseur en haut, ici. On va l'arrêter. Ça fait durer. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mon motorisé de marque Dodge Allegro. Qui est à vendre. Merci de votre attention. À la prochaine.